Nous allons passer maintenant à la somatostatine. L'idée de la vidéo précédente, on a mentionné que la somatostatine, c'est une hormone qui inhibe la GHRH et la GH. Ça nous rappelle, Tanneta Afsa, la somatostatine. On avait dit, en physiologie de la digestion, en S5, que la somatostatine inhibe la vidange gastrique et du coup, la synthèse de la gastrine qui est responsable de la stimulation des cellules pariétales, de la synthèse de quoi ? De l'acidité, l'HTL, si vous vous rappelez. Donc là, on va parler précisément, en détail, de la somatostatine. Expliquer comment elle est synthétisée, on va parler de la biosynthèse. C'est une hormone qui est synthétisée au niveau de l'hypothalamus, plus précisément au niveau du noyau périventriculaire. Donc, il faut savoir que, pour ceux qui veulent apprendre, chaque noyau périphérique est principal des sécrétions. Vous allez trouver un tableau, une polycopie d'après. Donc là, je ne pense pas que j'ai mis à chaque fois, chaque sécrétion, le type de noyau qui est responsable de leur synthèse. Donc là, la somatostatine, c'est une hormone hypothalamique. Donc, c'est une hypothalamus qui compte précisément le noyau périventriculaire. Périventriculaire. Et pas que, parce que la somatostatine, elle peut être synthétise d'éthanide par, par exemple, les cellules bêta, des pardons de longueurance. Les cellules des îlots de longueurance. Elle est synthétisée en sa forme pro-hormone, très pro-hormone, ou peptide primaire, ou bien si vous voulez peptide précurseur. Puis, il subit un clivage pour obtenir de peptide hormones. Enfin, on a remarqué déjà, elle lave ça. C'était le cas pour la GHRH. Il y a un clivage pour l'abélique, c'est un peptide précurseur. Grâce à des stimulations, on a eu des facteurs trans qui ont activé la transcription de ce peptide. À part d'un peptide précurseur, le peptide précurseur, il subit des maladies, l'action des maturances, ou bien des modifications post-transcriptionnelles, induisant ainsi au changement de sa structure. Donc, dans notre cas ici, la pro-hormone, ou bien la pré-pro-hormone thal, la somatostatine, va subir un clivage pour obtenir deux peptides hormones somatostatines. Du coup, là, notre hormone somatostatine existe en deux. Enfin, ok, Hnaya, on va parler beaucoup plus de la forme SS-14. Ok, forme SS-14. Comme vous pouvez voir, Hnaya, voilà, vous avez la SS-28 et la SS-14. Donc, Hnaya, c'est un exemple, c'est juste, comment dire, c'est juste une représentation générale, très générale de la biosynthestanée et les hormones. Maintenant, vous avez Hnaya, un facteur de transcription, l'IJ, il va induire à la, comment dire, la transcription de notre, comment dire, de nos gènes pour nos hormones. L'IFN, le message Hrød, il va subir du coup, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on le va ? La traduction en peptides, le prépropeptide au niveau du REG. Donc, on reprend que c'est un peptide qui est destiné, ok ? Donc, qui est destiné, qui est synthétisé au niveau du réticulum endoplasmique rugueux. Après, la prépropeptide migre, même réticulum endoplasmique rugueux, vers, ou je ne sais pas, l'appareil de Golgi, où il va subir, non seulement des modifications, mais aussi, il va être impacté au niveau d'un sac protéique. Et donc, voilà, Hnaya, à chaque fois, vous allez voir que c'est la même chose. Vous aurez, dans la transcription, après stimulation d'un facteur france, réticulum endoplasmique dienna, il fait, c'est-à-dire, prépro-ormand. Prépro-ormand, comment dire, l'appareil de Golgi subit des modifications, est impacté dans le sac protéique et sera exocité, ou là, la Tzina, son exocitose. Voilà. Donc là, ce qu'on voit ici, attendez, on zoom. Ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on vient de dire. On a un peptide, prépro-peptide, ou bien, si vous voulez, le, la somatostazine, le peptide précurseur de la somatostazine. On a donc deux peptides faits, la SS28 et la SS14. On va parler beaucoup plus de la SS4. L'autre peptide prépro-ormand, au niveau du réticulum endoplasmique, va subir le clivage par un peptide acylacine. Dans une autre vidéo, quand on a parlé, du coup, de la biosynthèse de l'oxytocine et de l'ADH, au nablik, après la transcription qui est, donc, destinée, adressée, c'est une transcription qui est adressée. Le ribosynthèse de l'ADH au niveau de la surface du réticulum endoplasmique, il va synthétiser notre prépro-ormand. Elle va être clivée. La séquence océale va être clivée pour donner la pro-ormand. La pro-ormand va être impactée pour aller vers le réticulum endoplasmique. Elle va être impactée dans un sac protéique et va subir des actions de maturance. C'est des enzymes qui vont venir cliver, supprimer certaines séquences quand on n'en a pas besoin. Donc, là, dans notre cas, nous avons deux types de SS liés à prématuration qu'on va obtenir. Le premier, c'est le SS28. Deuxième, c'est le SS14. Donc, là, c'est pour le cas de la biosynthèse de la somatostatine. Donc, la somatostatine régule sa propre sécrétion car elle s'inhibelle-mette. Et là, disclaimer. Le polycopier de la preuve compte la preuve que les inhibiteurs et la régulation de la somatostatine n'est pas encore ambiguës, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment, comment dire, déterminé où je suis normalement les inhibiteurs. Donc, voilà, elle a dit que la somatostatine s'autorégule, c'est-à-dire qu'il y a une autorégulation, elle se régule, c'est-à-dire par rétro-contre. Ok. Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé quelques, c'est-à-dire qu'il y a des revues où ils ont mentionné les informations qu'on va faire maintenant. Donc, vous pouvez toujours maintenir les informations par la preuve. Mais vous pouvez le faire, d'accord? Ce n'est pas pour le but de vous rajouter des informations. Mais vous pouvez le faire. Donc, là, nous avons une petite illustration. Et là, donc, pardon, c'est le décimo, comment dire, du bruit, in the background. I'm sorry for that. Donc, pour le temps, la somatostatine s'inhibe elle-même parce que, justement, sa sécrétion, elle s'auto-inhibe. C'est ça, par être au contrôle négatif, elle régule sa propre sécrétion. C'est logique. Mais, la somatostatine, on l'applique, elle inhibe d'autres facteurs. Elle inhibe la GHRH et elle inhibe la GH. On avait déjà dit ça. Ça, on le sait. Ce n'est pas le voileur, ok? Mais, la somatostatine, les stimulateurs d'yale-haut, donc, les stimulistes à la somatostatine, c'est la GHRH, c'est-à-dire, tout de quoi, le taux de la GHRH à aller, le taux de GHRH à aller, le taux des GHR à aller, ils vont activer la somatostatine pour essayer d'inhiber la sécrétion de la GHRH, de la GHRH, ok? Très logique. Donc, quand tout le monde, votre circulation s'envite, elle a, pour l'applique, elle est régulée parce qu'on a fait le rétro-contrôle, ok? Du coup, en tout cas, la GHRH, tout le monde, elle va faire son travail, elle va stimuler la GHRH, la GHRH va stimuler le foie à synthétiser de l'IGF1, l'IGF1, donc les acides aminés qui sont au niveau de la circulation, ou là, par exemple, si on est au hypoglycémie, il a fait son travail, maintenant, on est clean, hein, et tout, on n'en a plus besoin, ok? Donc, il a fait ses fonctions, du coup, il a besoin d'être inhibé, ou là, la concentration d'yale-haut sanguine, elle est plus haute qu'il en faut. Donc, l'organisme, il y en a, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de réguler ça. Comment? Hein? L'étro-contrôle. C'est ça, la rétroaction, c'est ça, le rétro-contrôle positif-négatif, c'est le fait qu'une sécrétion va stimuler, ou bien inhibir notre sécrétion, ok? Donc, l'IGF1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stimuler la somatostatie, la somatostatie, c'est une inhibitrice, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va inhiber la GHRH, bêche la GHRH, mètre stimuler l'échelagrénine, mètre stimuler l'IGF1, vous avez compris un peu, j'espère, j'espère. Le GH de la même manière, lorsque l'IGF est synthétisé de grandes quantités, kiff, kiff de la même manière, l'organisme va remarquer que j'ai synthétisé assez d'IGF1 et du coup, il va réguler la synthèse de l'IGF1. Comment? Par la quantité de l'IGF1, par la circulation, ils vont stimuler la somatostatie. Donc là, on remarque qu'un des deux stimuli de l'IGF1 et l'IGF1. Parce que justement, c'est les produits. Des produits qui se font de la circulation. Lorsque l'IGF1, il commence à l'organisme, il se fait un rythme, il s'éclose, il s'éclose, il s'éclose, il s'éclose, il s'éclose, il s'éclose. Vous s'éclose, il s'éclose, il s'éclose, il s'éclose, il s'éclose. Voilà, on en a assez. La circulation, l'organisme n'a plus besoin d'autant de GH et d'IGF1. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on inhibe. donc c'est ça la fonction de la somatostatique elle inhibe la GHRH et elle inhibe la GH j'espère que là c'est clair pour le rétrocontrôle mais comme encore une fois pour la régulation de la somatostatique elle s'auto-inhibe par rétrocontrôle négatif c'est à dire qui sécréta elle va inhiber d'autres constituants comme la GH et la GHRH d'autres sécrétions et elle va s'auto-inhiber quand l'organisme n'en a plus besoin, c'est logique mais qu'est-ce qu'il faut savoir dans la somatostatique ? un rétrocontrôle positif ou négatif elle va être stimulée et du coup pour inhiber parce qu'il y a la fonction principale d'ailleurs c'est l'inhibition pour inhiber les sécrétions pour réguler par rétrocontrôle les sécrétions de l'organisme qui connaît les GF1 et la GH qui est la GHRH GHRH hypothalamique et à stimuler la gréline il y a la gréline qui est stimulée la GH la GH stimule l'IGF1 du coup il y a beaucoup l'IGF1 ou la GH et maintenant mon organisme il n'en a plus besoin d'autant de GHRH parce qu'il n'en a plus besoin de GH ni de IGF1 et du coup qu'est-ce qui va se passer ? il va essayer de diminuer la quantité de ces derniers comment ? par stimulation de la somatostatique c'est le premier inhibiteur de quoi ? de la GHRH et du coup de manière indirecte de l'IGF1 j'espère que c'est clair expliquer son mécanisme d'accès sur les cellules elle se lit franchement on remarque que tout d'abord je ne sais pas comment c'est comme le SSTR c'est le récepteur par notre somatostatine elle se lit à son récepteur SST pour abréviation par la somatostatine SST receptor qui est un RCPG qui est un récepteur couplé à la protéine G qui est lié à l'activité de la protéine G protéine G est inhibitrice dans ce cas logiquement parce que notre somatostatine c'est une inhibitrice qu'est-ce qu'elle va inhiber ? elle va inhiber les sécrétions tout le monde qui trouve les sécrétions je trouve comme aux vésicules comme aux protéines contractiles et donc protéines contractiles mais aussi la synthèse du coup qu'est-ce qui va me réguler ce qui va induire à ce que les vésicules sont les neurones c'est l'inhibition de quoi ? de l'adénilat cyclase où est-ce qu'on a l'adénilat cyclase ? un peu cyclique qui va induire un changement de potentiel membrane qui va induire un état quoi à la régulation de je ne sais pas transcription donc la transcription elle va être diminuée elle va être inhibée par quoi ? par l'inhibition de l'adénilat cyclase d'un autre côté la phospholipase cérille elle est responsable de la sécrétion de l'exocytose des vésicules du coup on va inhiber inhiber quoi ? inhiber la phospholipase c et donc on va fermer les canaux K plus c'est A de plus par contre les canaux C A de plus les canaux de calcium qui sont très importants la sortie de nos vésicules par biais de formation du calmodulin C A de plus complexe ok ? j'espère que c'est clair chauffe-en vous allez remarquer bon encore une fois la somatostatine va trouver son récepteur à quel niveau la somatostatine va se lier au niveau donc pancréatique ou bien au niveau hypothalamus là ce qui nous intéresse le plus c'est l'hypothalamus au niveau hypothalamus elle va retrouver ses récepteurs ok ? les récepteurs ils sont liés couplés c'est des de l'exocytose de quoi ? des vésicules ok ? peu d'ampicyclique vont induire à la fermeture des canaux calciques parce que justement la ampicyclique il y a des canaux qui sont dépendants de cette ampicyclique ok ? il n'y a pas que les pkc qui sont dépendants il y a même les canaux il faut qu'on appelle l'activité des canaux irrégulée par la ampicyclique si vous vous souvenez de la ampicyclique au niveau pancréatique nous avons fait que lorsque on a des glycolyse j'aurai fermeture des canaux à k+, ce qui va induire à quoi ? à un changement de potentiel membranaire et à l'ouverture du CA2+, des canaux CA2+, à la durée de changement de potentiel membranaire du coup il n'y a pas ce qui va faire de changement de potentiel membranaire ok ? parce qu'il n'y a pas d'ampicy pas d'ampicy ou bien peu d'ampicy va induire à quoi ? fermeture de canaux CA2+, ouverture des canaux k+, potentiel k+, diminution de calcium intracellulaire diminution de CA2+, et d'ampicyclique ce qui inhibe la sécrétion des vésicules de GH de l'ormone de croissance il n'y a rien de nouveau il n'y a rien de nouveau c'est que le lexique qui est nouveau il n'y a que les mots les lesans c'est-à-dire à force vous voyez des vidéos ça va devenir mais pour les mécanismes on a vu tout oui si vous vous souvenez au niveau de cellules bêta pancréatives cellules bêta pancréatiques oui de nutrition et pathologie plus précisément il y avait une diapo où il y avait cellules bêta actives cellules bêta inactives le mécanisme de l'activation de la PLC bêta si vous vous souvenez du coup là nous remarquons qu'il y aura inhibition de PLC bêta inhibition de quoi de l'adényla de cyclase ok l'inhibition de PLC bêta qui fait l'inhibition de l'adényla du coup pour refletir la mécanismes dans la doc vous avez votre récepteur qui va se lier la somatestatine aura une interaction cnrcpg il est couplé à la protéine g et donc il est couplé à deux effecteurs on dit d'un côté des récepteurs liés à l'adényla de cyclase d'autres à l'activité de plus qu'on ne passe mais dans notre cas ici la somatestatine c'est une inhibitrice elle va inhiber l'adényla de cyclase par la sous-unité alpha inhibitrice de la protéine g ok et du coup quitte à inhiber l'adényla de cyclase c'est le taux d'un petit cyclique un petit cyclique il est non seulement inclus ou bien impliqué dans la régulation de transcription les gènes d'alényla de la GH qui seront inhibés mais pas que parce que l'ampé cyclique il va jouer le rôle de l'activation de la PLC bêta qui fèche l'ampé cyclique qui compte au niveau de la cellule ça va induire à la fermeture des canons des goulhans donc non je dis bien ce n'est pas le cas qui compte ça va induire à la fermeture des canons K plus canons K plus ou bien canons potassiques ATP dépendants mais dans notre cas maquage qui maquage donc la ouverture de ces canons potassiques fermeture des canons calciques voilà je pense que il y a un changement de potentiel membrane qui est dû à quoi à l'accumulation des K plus au niveau intramembrane intracellulaire j'espère que c'est clair donc là on l'a fait déjà le scénario d'anar déjà on fait les cellules bêtas portées antiques lors de l'exocytose des vésicules insulines ok donc on va c'est de la même manière exercer le du tout le récepteur alimentaire qui ne faut pas la mettre pas un hypotidaire ce qu'on a précisé ici ok mais pas que parce qu'il se fait quand même donc là on remarque qu'il y a un bien récepteur qui y va dans sa communication donc on a autocrément ok autocrément c'est pas c'est pas une idée alors la SST lie à son récepteur c'est un RCPG qui lie aux deux infecteurs adénilatricicase pour des paroles cycliques et son polypastille pour synthèse et libération de CA2+. CA2+, pour faire le complexe CA2+, qui va induire à quoi de façon de la TKC qui va induire à la contraction des protéines contractiles phosphorylation des protéines contractiles et du coup sortie des vésicules ok dans notre cas ici il n'y a pas ça dans notre cas c'est inhibé c'est à dire la SST se lie à son récepteur elle va induire à inhibition de l'adénilatric par la protéine G inhibitrice ce qui va induire à la diminution de l'AMP cyclique la diminution de l'AMP cyclique induit à pas de changement de potentiel membrane pas d'ouverture de canaux serre de plus et ouverture des canaux potassiques ok ce qui va induire du coup d'un autre côté à quoi à diminution ou bien régulation la transcription en inhibant la sécrétion et d'un autre côté donc là on a parlé de l'AMP cyclique on a parlé comment dire de la voie adénilatric pour l'autre voie c'est la voie phospholipase c'est le fait que ma canche m'attraîche le CA2 plus par les les comment dire le côté cytosolique le domaine cytosolique parce qu'il n'y a pas eu l'ouverture des canaux CA2 plus et du coup on n'a pas stimulé et pas de potentiel membrane changement de potentiel membrane et du coup pas de d'assez de CA2 plus pour induire à l'activation de la phospholipase c'est on a beaucoup parlé j'espère que donc là on a un petit schéma on remarque le SST c'est le somatostatin receptor il y aura du coup la somatostatin qui va se lier on remarque en zoom nous avons l'alpha inhibitrice ok il n'y a pas l'alpha stimulatrice ça va inhiber le rouge c'est l'inhibition ça va inhiber la cyclase peu d'ampicyclique ça va inhiber la PLC bêta et donc attendez je vous montre diminution de quoi de CA2 plus voilà inhibition de la voie de régulation MAPK inhibition fermeture de CA2 plus quoi encore du coup en gros hyalic comment dire pas de potentiel membranaire qui change et du coup nous aurons inhibition de inhibition de non seulement au niveau transcriptionnel mais aussi au niveau des vésicules les vésicules ok alors que sont les rôles de la somatostatine dans l'organisme elle inhibe la sécrétion de la GHRH la ghreline la TSH au niveau hypothalamine c'est important elle inhibe la sécrétion de quoi la GHRH la GH de manière indirecte la ghreline parce qu'une inhibition de la GHRH va inhiber la ghreline ok j'espère que là c'est clair la somatostatine inhibe certaines molécules de manière directe et indirecte la somatostatine inhibe de manière directe la GHRH et de la GH mais aussi elle inhibe la ghreline la GH de manière indirecte la IGF de manière indirecte ok c'est un mécanisme qui te connait pour l'examen essayez de vous entraîner à la maison genre c'est un comment dire c'est un comment dire c'est c'est un film une action va induire une action va induire à une autre d'accord c'est pour éviter la vie c'est un film de la vie de la vie de la vie de la vie elle inhibe la sécrétion de la GHRH la ghreline quoi encore la GH et de manière indirecte avec les GF1 et la BIRINI ok mais aussi c'est à retenir parce que justement on a réellement dit le comment dire avec l'axe TSH TRH ok et on va dire que la TSH a quelques ressemblances à la GH à d'autres organelles d'autres hormones ok donc il y aura juste une seule sous-unité il y aura une différence du coup là la seule autostatique c'est donc la limite qu'elle inhibe la terre ok au niveau hypothalamique donc la GH la GH de manière indirecte la terre la terre c'est-ce qu'on dévié à l'infrastructure hypothalamique de la somatose elle est inhibite mais pas que ce dernier à l'internet au niveau intestinal bon comme l'invite voilà c'est de la gastrine la gastrine elle inhibe au choc elle inhibe l'oxyde elle inhibe les cellules bêta donc les cellules bêta c'est l'oxyde l'oxyde elle inhibe l'insuline au niveau pératif qui oblique les cellules bêta créatifs dans les îles de l'oxyde de l'oxyde c'est pour inhibition de l'oxyde elle inhibe la vidange gastrique et le péristaltisme et le péristaltisme dans la forme des mouvements infestibles donc là donc voilà c'est juste pour voir la seule infestibles est inhibe par la de la seule infestibles du coup la seule infestibles est une infestibles de la infestibles donc ça c'est un infestibles dans le chocot donc le tira mais voilà les rôles en général chez demain pour la blague c'est la seule infestibles c'est une inhibitrice de la juage de manière directe de la juage de manière directe c'est une inhibitrice de la ghreline de quoi de la de l'Igf1 c'est une inhibitrice des mouvements infestibles on a parlé du péristaltisme et du juage d'actrice et à cause on a vu que l'unique de la gastronomie normale intestinale synthétisée par les jambes d'autres mètres qui simulent les cellules pariétales à synthétiser quoi à synthétiser de l'acide HCL et au niveau pancréatique parce qu'on ne peut justement on a des cellules D pancréatiques qui sont localisées au niveau des des au niveau des îlots de longueurance qui seront inhibés et du coup pas de synthèse d'un seul de la qui sont localisées qui sont localisées qui sont localisées